Bonjour, je m'apprête à faire les versos pour cette fin de mois de mars. Nous sommes partis pour les versos. Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous ? Qu'est-ce que les cartes ont à dire ? Je me souviens bien de votre tirage du début de mois. Si vous voulez aller voir si d'ailleurs ça vous parle, tout est dans les vidéos et la playlist est en barre d'infos. Donc vous, c'était peur de l'amour, très clairement. Je me souviens bien, ça m'avait marqué. Donc là, on a les attributs. Alors... Ok. Deux énergies très distinctes. L'archétype du prince, l'archétype du rebelle. Le rebelle, c'est plus vous. C'est ce côté, on ne veut pas des contingences matérielles, on ne veut pas s'ennuyer avec ces ça. Le côté rebelle, le côté un peu transgressif, subversif, parfois du verso qui veut sortir hors de la boîte et penser hors de la boîte et qui ne veut pas qu'on le mette dans une case. Et je vais quand même en prendre une pour ajouter, pour avoir une image un peu plus claire, d'avoir un tableau un peu plus clair. Vous êtes encore dans ce dont vous étiez en début de mois, à savoir, on oscille entre quelque part, peut-être vouloir se ranger dans le sens de vouloir être dans quelque chose de peut-être un peu conventionnel. Peut-être que de finalement se dire que cette relation pourrait très bien fonctionner, même si c'est très plan-plan et qu'au final, ça ne ressemble pas à ce que vous aviez comme idée dans votre esprit. Mais au final, qui pourrait s'avérer très bien pour vous. Donc là, on est encore dans une dualité entre ce que l'on pense être bon et ce qui est vraiment bon dans les faits. J'ai complémenté et on tombe sur le visionnaire. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette notion en plus d'avoir une connaissance en soi. Là, la couleur orange me fait très fort penser au chakra sacré qui va nous parler de cette capacité à pouvoir ressentir en nous et à pouvoir s'autoriser à vivre ce qu'on ressent. Donc, on voyait que le mois dernier, vous aviez des difficultés justement à pouvoir vivre ces émotions, à les accueillir. Et là, on voit que l'idée a fait son chemin, c'est en gestation. Vous avez peut-être encore du mal à vous ouvrir pleinement. Mais j'ai l'impression que cette partie rebelle qui ne veut absolument pas certaines choses parce que c'était juste peut-être quelque chose que vous avez nourri comme une croyance limitante sur le fait que vous ne pourriez jamais être avec tel type de personne. Vous ne pourriez jamais être dans tel type de job, d'emploi. Là, on voit qu'on va petit à petit, en douceur, pouvoir vraiment enlever ces couches au final comme un oignon qui ne sont pas vous. Ces couches d'inauthenticité qui vont vous permettre en fait de pouvoir vraiment vous voir et voir le potentiel que vous avez, que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'alors. Donc là, c'est vraiment, on sort d'une forme d'inauthenticité pour rentrer vers quelque chose qui au final est beaucoup plus aligné avec vos vraies valeurs profondes. Donc, c'est quand même des changements assez importants qui s'opèrent. Voilà, le roi d'épée. Oui, il y a une partie de vous qui va gueuler, qui ne va pas vouloir, qui ne veut pas. Il y a une partie de vous, et là, j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie qui est vraiment en vous, ce n'est pas une énergie extérieure. C'est une partie de vous qui va un petit peu ronchonner à l'idée de peut-être, c'est votre ego, clairement. Là, pour moi, c'est votre ego qui va peut-être un peu vous faire la guéguerre à l'intérieur parce qu'en fait, une partie de vous a envie d'aller vers ce qui vous attire et une partie de vous se dit non. Ça peut être comme, je vais vous prendre un exemple vraiment débile, mais par exemple, je ne sais pas, il y a une marque de chaussures où vous disiez, par exemple, les horribles crocs, ces trucs immondes. Vous vous êtes dit, jamais de ma vie, je ne mettrais ça. Grand Dieu, jamais. Et puis finalement, vous passez dans un magasin, la vendeuse, vous ne savez pas comment, elle arrive à vous faire mettre la godasse. Et puis, vous vous rendez compte que c'est le truc le plus confortable du monde dans lequel vous pouvez marcher pendant des kilomètres. Et finalement, le je ne mettrai jamais des crocs parce que c'est immonde, là, vous vous rendez compte par la pratique et en ayant essayé les chaussures, qu'elles vous vont bien, qu'au final, c'est hyper confortable. Certes, ce n'est pas très esthétique, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin peut-être pour votre métier ou pour traîner à la maison. Donc, il y a vraiment une notion, vous voyez, l'exemple est bête et méchant, mais pour moi, c'est ça. Et vous pouvez replacer ça dans n'importe quel contexte. Vous avez rencontré quelqu'un, finalement, vous vous êtes dit au début, mais non, mais ça ne va pas du tout, mais regarde, il y a ça, 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 moi, je déteste ça, ça, ça chez quelqu'un. Mais vous vous rendez compte que ça marche très bien, en fait. Et là, il y a votre petit mental qui se dit, non, mais attends, ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On voulait un grand blond et on se retrouve avec un grand blond norvégien et on se retrouve avec un petit cambodgien avec les cheveux noirs. Vous voyez, c'est ce truc où là, c'est vraiment les confrontations, c'est les conflits au niveau de vos croyances et de ce que vous pensiez devoir faire ou vouloir faire. Et il y a un gros conflit intérieur à ce niveau pour vous. Ce qui va vous sauver, utilisez correctement votre intellect, c'est-à-dire vraiment faites preuve de raison et de pragmatisme, à savoir que, voilà, il y a vraiment, il faut que vous remettiez dans le contexte, que vous vous recadriez à chaque fois. Et quand vous vous voyez partir et dériver sur une pente, mais ça, ça ne va pas, mais c'est un gna gna gna, boum, on revient. C'est qui qui est en train de parler ? Ce n'est pas moi, ce sont des pensées et ce sont les pensées du mental. Il va falloir que vous ayez une discipline au niveau de vos croyances parce que ça va vraiment être quelque chose qui va vous fatiguer, en fait, sinon. Je vais complémenter quand même pour ne pas rester sur un 5 d'épée, quoi. Mais pour moi, c'est ça. Et c'est très lié à la vie sentimentale ou émotionnelle, en tout cas. Oh là là, ils m'en sortent des kilomètres. Et puis, il y a un côté aussi où vous n'arrivez pas à éprouver de la gratitude, quelque chose qui va beaucoup vous aider, je pense, dans ce mois. Merci. Chaque soir avant d'aller vous coucher ou chaque matin, idéalement matin et soir, mais si vous n'avez qu'un moment à attribuer à ça, au moins une fois dans la journée, et c'est plus facile le soir avant de se coucher parce qu'on n'a rien d'autre à faire, c'est de remercier la vie. Essayez de trouver au moins trois choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Vous n'avez pas eu à attendre, il n'y a pas eu d'embouteillage, vous avez pu manger votre repas préféré, vous avez eu une gentille intention d'un collègue de travail, on a pensé à aller faire les courses à votre place parce que vous ne pouviez pas. Des choses simples mais pour lesquelles vous pouvez dire merci. Ça commence avec le merci pour vous. Et ça va vous permettre de sortir d'une espèce d'état de ronchonnage un petit peu, de ronchon, de ronchonnage où vous allez avoir tendance à vouloir créer peut-être des problèmes là où il n'y en a pas en fait. Il y a quelque chose où, c'est votre petit mental je pense, c'est le petit mental qui s'excite tout seul là, donc il faut vous laisser pisser. Alors, gran consolation despiacere letterato. Je vais peut-être, alors oui, pourquoi despiacere ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous a quand même blessé apparemment. Oui, alors ça nous parle de, pour certaines personnes au niveau sentimental, vous êtes encore bloqué sur l'ex. C'est-à-dire que vous avez peut-être même rencontré quelqu'un d'autre mais vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer votre ancienne relation qui n'a pas marché avec la nouvelle. Évidemment, c'est un petit peu creuser la tombe de la relation actuelle parce que si vous passez votre temps à comparer, à un moment l'autre va dire bye-bye. Parce que c'est juste insupportable de se retrouver toujours confronté ou comparé à un fantôme, les fantômes du passé. Donc là, on va vraiment vous demander de sortir de cette espèce de mélancolie. Ça ne veut pas dire de refouler ses émotions, mais ça veut dire au contraire de comprendre. Ça va très bien avec le roi des pés, le letterato là ici. Ça veut dire de comprendre, ok, qu'est-ce que je suis en train de répéter de mon passé ? Ou qu'est-ce que je suis en train de projeter sur mes relations actuelles qui en fait vient du passé ? Là pour moi, il faut se débarrasser des fantômes du passé. Je vais noter ça. Vous ne pouvez pas vivre dans un passé qui n'existe plus. Ce n'est pas viable et pour vos relations, même que ce soit au travail ou au sentimental, ce n'est vraiment pas du tout agréable pour les personnes autour d'être avec quelqu'un qui ne fait que comparer l'ancien au nouveau et surtout qui n'arrive pas à pouvoir être là maintenant, mais qui est toujours un petit peu comme si vous preniez de manière presque inopinée plusieurs fois par jour, la machine a remonté le temps et à un moment donné, il faut revenir ici et maintenant. Il y a quelque chose comme ça. On va voir au niveau du conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit. Ça fait beaucoup, je ne vais peut-être pas tout prendre. Non, j'en veux aussi, ça ressort, ça ressort, mais j'en veux une. Je ne sais pas, je dois vous dire aussi, arrêtez de trouver des prétextes et des justifications à des comportements tout à fait intolérables que certaines personnes, peut-être même de votre passé, pourraient continuer à vous infliger. À un moment, il faut dire stop. Le fou, on vous demande nouveau départ, changer d'énergie et être en plus de légèreté, de lâcher prise. Et je pense que vous luttez avec ça parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Parce que si vous lâchez prise, ça veut dire que vous n'avez plus votre os à ronger. Pour le mental, il n'a plus son petit os à ronger. Dans quoi êtes-vous prêt à vous lancer en toute confiance ? Le fou est un potentiel infini incarné. Une invitation pour votre âme à prendre la vie à bras-le-corps. Ceux qui en souhaitent une perspective folle. Avec l'émerveillement d'un enfant et à plonger dans la quête spirituelle qui vous attend. Gardez l'esprit et l'enthousiasme fervent du néophyte est nécessaire pour mener sa vie. Vous ne pensez pas ? N'hésitez pas à tout ressentir. Perdez un peu de votre égo et soyez enjoué. On vous dit que c'est l'égo ce mois-ci, il va falloir travailler dessus. Votre soin personnel sans vous mettre en danger, ni exposer qui que ce soit. D'autres, osez une chose qui vous fait un peu peur. Essayez de prendre la parole en public dans un contexte où vous vous sentirez soutenu. Qu'est-ce que cela donnerait que ressentiriez-vous si vous faisiez l'idiot devant tout le monde ? Que pourrait-il arriver de pire ? Faites naître en vous un peu de gêne et voyez ce que vous éprouvez lorsque vous vous rabaissiez délibérément. L'affirmation ici, c'est je suis un potentiel illimité ouvert en permanence aux nouvelles possibilités. On vous demande de sortir de votre zone de confort et le mental ne veut pas du tout. C'est pour ça que ça bloque vraiment. On en revient à ce que je vous disais au départ. Donc vraiment là, faites de votre mieux pour pouvoir essayer de faire les choses le plus sereinement possible. Mais tout en vous reconnectant au moment présent, maintenant. La vie, elle est maintenant. La relation qui est finie, elle est finie. Si c'est fini, c'est fini. Arrêtez de vous raccrocher à ça. Il est temps que vous viviez votre vie pour vous. Il est temps d'aller de l'avant. Je pense que pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, mais qui sont encore très très troublées et très obnubilées par leur ex, vous pourriez faire capoter la relation. Une relation qui pourrait vraiment tout à fait vous convenir. Tout ça parce que vous êtes bloqués par le passé. Là, il faut sortir de ça. Donc voilà. Écoutez, je vous ai tout dit pour les consultations et tout ça. Tout est en barre d'infos si vous voulez me contacter. Et moi, je vous retrouve d'ici le mois d'avril pour la suite du programme, pour voir comment ça évolue pour vous. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt.